Salut tout le monde, c'est Evo, et aujourd'hui je vais vous présenter le build Lamarguedon magique que j'ai fait en live sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude si vous voulez voir comment ça se passe en live et me poser vos questions. C'est un build un peu particulier puisqu'on joue le yop Lamarguedon, mais surtout on va le jouer en fait dégâts magiques. Jivre, donc c'est vraiment assez particulier, je vais vous présenter le build. Bon, pour ce qui est des statistiques, là sur la vidéo, on va être level 55. Et je vais commencer donc par vous présenter le premier anneau qui est donc le franeau que vous devez connaître. Un anneau que je ne recommande pas forcément, mais si on est glace, pour le coup il est pas mal puisque vous avez des bonus de gel. Et le franeau à la vocation, elle m'est mouillée donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va utiliser l'anneau marchétif. L'anneau marchétif qui a d'excellents bonus pour quand vous jouez en fait un deck globalement orienté haut. Pareil, il augmente les dégâts du gel et surtout il vous permet de récupérer avec 15% de chance les sorts de gel dans votre main. Comme beauté avec l'anneau séance, ça fait un super moyen de récupérer les sorts de gel puisque vous passez en fait à 30% de récupérer votre sort gel. Et vous allez voir que tous les sorts qui gelent, vous en avez quand même pas mal. Donc ça vous permet d'avoir un deck qui même avec une pioche pas forcément ouf. Ça vous permet de récupérer pas mal de sorts. Ensuite en dernier j'ai mis l'anneau vulant. Vu qu'on a beaucoup de paix en réserve, ça peut toujours être un plus. Je pense que vous pouvez le changer par peut-être un anneau un peu plus DPS ou DPS critique. Ça c'est à vous de voir. Pour ce qui est des sorts, vous les voyez en aperçu et des compagnons. Je vous présente pas les compagnons, vous devez les connaître. Mais sachez que, enfin je vous présente pas, je vous fais jamais de clic droit sur les compagnons pour vous dire de monter telle ou telle chose. Puisque de toute façon les compagnons comme d'habitude, vous les montez à fond. Puis c'est tout. L'intérêt c'est d'avoir un compagnon pour monter la réserve de PA, un compagnon pour mettre l'état mouillé. Vous avez le compte à rebours qui va être utile pour baisser vos sorts d'un PA. Et bien entendu d'une Nox qui a aussi un bon moyen de monter sa réserve et un compagnon assez puissant en haut. Pour les sorts, je vous ai montré, enfin je vous montre ce qu'il faut. L'idée c'est en fait d'avoir assez de sorts pour pouvoir cycler son deck. Et surtout, bon, là ce qui est intéressant dans ce deck là, c'est que ce sont que des sorts d'armes. Donc vous avez pas besoin de dropper de sorts. Donc c'est un deck qui est finalement plutôt facile à avoir. Vous avez pas beaucoup de temps à passer dans ce qui va être de drop de sorts. Même si bien entendu vous pouvez remplacer certains sorts de base par des sorts dropables. Pour ce qui est des compétences, rien de particulier. Hormis peut-être dans la branche terre. Où en fait vous allez prendre la compétence qui vous permet d'augmenter vos dommages quand vous lancez un sort au corps à corps. Ce qui est plutôt finalement assez spécial. On va jouer du coup champion de la lune. Qui vous voyez augmente pas mal les dégâts magiques. Et ça c'est assez sympathique. Avant de passer au test, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Un commentaire. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Donc potentiellement en fonction de votre sortie, vous allez chercher à invoquer l'âme le plus loin possible des cochons. Pour pas qu'elle se fasse détruire tout de suite. Après quand vous avez des gens qui attaquent à la distance, malheureusement elle va sauter assez vite. Vous allez voir que je vous ai dit que le deck manquait de pioche. Mais en fait on a quand même un sort qui nous permet de piocher en fonction du nombre d'adversaires en mêlée. Et vu qu'on joue le Yop Lamar, on va pouvoir se placer assez facilement grâce à l'état défasé quand vous allez consommer votre réserve. Donc je vous rappelle, l'état défasé ça vous permet de transpercer les mobs. De passer à travers en fait. Et de vous placer un peu comme vous voulez. Ça c'est assez bien. Donc là on a la distance qui a one shot notre âme. Super. On est bien content. Vous voyez que les coups en paix ils ont été montés par les cochons. Ça ça fait chier mais ça va arriver souvent de toute façon. Donc je sais pas si je vais décider de consommer ma réserve. Je pense que oui pour aller au fond de la map. Donc ouais je consomme ma réserve, je me transforme en champion. Là vous allez voir que je vais pouvoir passer à travers un peu tout. Et en fait vous gagnez aussi des PM proportionnellement au nombre de paix utilisées dans votre réserve. Là j'hésite pas à m'invoquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait à chaque fois que vous vous invoquez accompagnons. Celui-ci va tanker les monstres. Généralement les monstres ils vont chercher à attaquer vos compagnons avant vous. On met l'étagère assez facilement. Puisque en fait quand un adversaire est mouillé. Il suffit juste de le frapper avec le yop. Pour le geler en fait. Alors je perds pas mal de vies parce que j'ai foncé dans le tas très tôt. Mais en même temps ce combat il est pas forcément très facile quand vous êtes un corps à corps. Surtout que bon là je suis pas level... Je suis une level 50. Je suis full dps hein. Vous avez vu la coco là ? Colère de yop qui augmente les dégâts par rapport au nombre d'adversaires que vous avez autour de vous. Là j'en avais 3. Je fais une coco critique. Je le one shot. C'est plutôt pas mal. Donc encore une fois j'hésite pas à invoquer. Le problème c'est que là je suis à 0 de réserve haut. Ce qui va faire que je vais galérer en fait à invoquer le compte à rebours. Sachant que vous préférez invoquer le compte à rebours le plus tôt possible. Mes points de vie descendent pas mal. Et là j'ai regardé j'ai un gel qui a tapé à 346. Puisque en fait le gel peut coût critique. Et ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez que les PA de réserve montaient énormément avec ce deck. Encore une fois j'utilise mes PA de réserve. Je peux passer à travers les mobs. Là je lance une charge avant de partir qui gèle. Et là je vais normalement me replacer. En fait pour avoir 2 ennemis à mon corps à corps. Et du coup que je fais 2 cartes en lançant mon spell. Je vais lancer le compte à rebours. Puisque encore une fois si je lance le compte à rebours. Les ennemis vont le frapper. Ce qui va faire qu'il va tanker un peu plus. Par contre faites en sorte de geler toujours quand vous invoquez le compte à rebours. Ça lui met un bouclier si vous l'avez monté. Là je mets une âme. Et là je vais lancer gel. Et en fait le compte à rebours va avoir un bouclier. Grâce à ça. Voilà. Là je me suis foiré. Et là c'est vraiment un très très mauvais move. On voit que je m'énerve avec ma souris. Parce qu'en fait il faut absolument garder à chaque fois des PA de réserve. Pour déclencher le déphasé. Pour le... A chaque tour en fait où vous jouez le lyop. Donc il faut toujours garder au moins 1 PA de réserve. Vous avez vu que j'ai encore mis 346 critiques avec le gel. Et là je suis pas bien. Parce qu'en fait j'ai aucun PA de réserve. Et ça c'est vraiment le mauvais point. Là je crois que je vais décider de tuer ce monstre là. Mais je suis pas sûr. Je pense que oui. Ouais. Alors encore une fois lancer vos sorts au corps à corps. Quand vous êtes au corps à corps d'un ennemi. Vous permet de faire plus de dégâts grâce à la compétence en terre. Je sais plus le nom exactement. Mais vous allez voir. C'est dans les deux compétences. Là pareil j'utilise la réserve. Je vais passer à travers le monstre je crois. Où je me transforme en champion. Là j'hésitais en fait parce que je voulais voir si je pouvais garder quelques Zora en fait d'épée. Je vais faire un tour. J'ai 300 HP. Je pense que je vais descendre encore très très bas dans le combat. Je suis à 200 HP. On a une colère de yop. Je sais pas si je vais utiliser la colère de yop. En fait là en fonction de mon placement je pourrais faire une colère de yop à 2 de bonus. Mais je crois que je vais juste gel ouais. Le gel qui a une chance de retourner dans votre main 30%. Ce qui est plutôt pas mal. Tous les sorts de gel pour le coup. Ça c'est grâce à vos anneaux, marchés tifs et océans. Alors là j'hésite en fait à lancer mes sorts qui donnent des Zora épée de glace. Parce que si je les lance je vais me retransformer en fait en yop standard. Mais bien entendu les sorts aura d'épée. Ça vous permet d'avoir des nouveaux sorts dans votre main. Donc c'est plutôt pas mal quand vous manquez de pioche de récupérer des spells. Là j'ai un bon placement à colère de yop. Je sais pas ce que je vais faire. Je décide de faire un ox d'accord. Là j'ai des plaies de réserve à voler donc je vais les prendre. Je monte à plus 5. J'utilise ma réserve. Là je vais colère de yop. Alors j'avais pas besoin mais c'était pour le fun que j'ai colère de yop. Et bah non le combat va se terminer là dessus. Donc vous voyez c'est un deck un peu particulier. Vous jouez un yop mais dégâts magiques. Un yop lanceur de sorts. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous répète s'il vous plaît mettez pouce bleu. Venez follow la chaîne Twitch. Et me suivre en live. Et d'autres vidéos bien entendu vont s'afficher à l'écran d'autres builds. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501